Alors Binotto, on va lire un peu ce qu'il a dit là, il est heureux du comportement de Saint Silverstone. J'ai hâte de voir quand il va parler de Leclerc aussi. Je suis non seulement ok avec la situation mais aussi très heureux du comportement de Carlos parce que, par exemple, lorsque nous lui avons demandé d'échanger les positions, il l'a fait immédiatement sans discuter. Quand nous lui avons dit de laisser l'espace à Charles après le restart, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas le faire, mais que le gars derrière moi va être très agressif, je dois donc protéger ma position et laisser moi le faire. Ah oui, d'accord, donc, oh là là, le mec. Donc, en gros, Binotto, là, tu penses que, tu crois naïvement qu'il n'a pas dit qu'il ne voulait pas le faire, et que l'excuse, le gars derrière moi va être très agressif, je dois donc protéger ma position, laissez-moi le faire, c'est pas pour dire, non, en fait, je ne veux pas le faire, que tu es naïf, mon pauvre Mathias. Je pense donc qu'il a parfaitement compris quelle était l'intention, il l'a non seulement comprise, mais il était en plus très bon dans sa manière d'agir, je suis très heureux de cet aspect. Binotto était aussi satisfait du premier relais de Sense, même si Leclerc s'est plein de son rythme derrière lui. Charles avait un peu plus de rythme, Carlos a commencé à dégrader ses pneus, c'est pourquoi nous l'avons arrêté plus tôt par rapport à Charles, et nous avons laissé Charles dehors. Nous surveillons toujours les cars avec Hamilton, pour nous assurer que lorsque Hamilton s'arrêterait, il serait derrière nous. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avions le bon rythme avec les pneus durs pour nos pilotes, et nous avons continué à le surveiller. Quand on a vu que c'était marginal, on a simplement demandé à échanger les voitures. Je pense que nous avions raison à ce moment-là, car Charles avait tellement de rythme, je pense que nous avons très bien fait en équipe. Ils ont très bien fait en tant que pilote, je pense que nous avons tout fait correctement. Quelle honte de dire ça, je pense qu'on a tout fait correctement. Non, non en fait, vous auriez dû arrêter Charles, quitte à ce que ça bloque un petit peu Sense 3-4 secondes derrière lui. Il fallait faire ça, il fallait arrêter les deux voitures. Quelle honte de ne pas le reconnaître, quoi, franchement. Binotto estime donc qu'il n'y a aucune raison de voir le résultat du Grand Prix de Grand Bretagne comme négatif pour Ferrari. Il ne faut pas considérer sous le prisme d'un seul pilote, Leclerc en l'occurrence. Est-ce un week-end difficile pour nous ? Je ne pense pas. Nous avons obtenu une victoire. Nous avons obtenu une pôle et une victoire à Silverstone. Nous devrions être très satisfaits. C'est une Ferrari en pôle et une Ferrari qui gagne. Génial. Et le classement au championnat, t'y pense en fait, Mathias ? Ou ça se passe comment ? Ah non, j'ai oublié, ils ne sont pas là pour jouer le titre. Ils veulent juste être compétitifs. Ah bah oui, mince, suis-je bête ? Oh là là, mon dieu. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont gagner le titre, avec un dirigeant pareil, chez Ferrari en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao !